Bonjour à tous, et oui, mec, j'ai merdé. Pourquoi j'ai merdé ? Ça fait maintenant trois semaines que vous m'observez évoluer dans le domaine spirituel, essayer de me renseigner, d'apprendre des choses, et il s'avère que depuis le départ, je faisais fausse route, croyant que loi d'attraction était liée avec le troisième oeil. C'est lié avec le troisième oeil seulement si tu décides de le lier, alors qu'à la base, la clé de la maîtrise parle simplement de méditer et d'apprendre à sa conscience à parler à son subconscient pour en quelque sorte le formater et multiplier les actions productives, les actions logiques qui vont dans le sens de ton objectif, sans pour autant le faire exprès. C'est le principe du subconscient. Faire les choses sans le savoir, mais imagine que maintenant tu fais les choses sans le savoir et tu les fais bien, alors là t'as tout gagné. Comme quelqu'un qui joue du piano, qui pratique un sport à haut niveau, il a créé des automatismes. Comment il a fait pour créer ses automatismes ? Il s'est répété dans son conscient. Il a fait des exercices consciemment. Il a répété, répété, répété jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, un automatisme, et que c'est donc le subconscient qui prend le relais. Je vais te donner un exemple. Quand on est petit, on apprend à marcher. Et quand on apprend à marcher, on est concentré seulement sur le fait de marcher et de ne pas tomber. On le fait en pleine conscience. Et une fois qu'on répète, qu'on a les automatismes qui rentrent en jeu, qu'on a confiance en nos compétences, là c'est le subconscient qui travaille. On le fait automatiquement. On est capable de marcher et de parler en même temps. On est capable de marcher et même de travailler en même temps. Donc en gros c'est ça. C'est ça en fait, tout réside dans ça. Moi je me suis éparpillé avec le voyage astral, les rêves lucides, l'ouverture du troisième oeil. Et l'ouverture du troisième oeil apparemment c'est un grave péché. C'est pas l'ouverture du troisième oeil en soi qui est un grave péché, mais c'est le fait de communiquer avec les esprits, de consulter les morts. Apparemment on peut pas consulter les morts. Apparemment quand quelqu'un répond à un médium, c'est un démon, c'est pas un mort. Donc voilà, voilà, ça c'est... Faut savoir que développer des super pouvoirs est un péché dans toutes les religions. La sorcellerie est un péché dans toutes les religions. Donc moi je me suis vraiment éparpillé. Je me reconcentre du coup sur ce qu'est la clé de la maîtrise. La clé de la maîtrise pure et dure, c'est parler à son subconscient. Faire les choses en pleine conscience. Programmer un plan en pleine conscience pour que le subconscient prenne le relais et réalise ce plan. C'est ça le but. C'est créer des automatismes, adopter le comportement d'un vainqueur, le comportement d'une personne que l'on veut être. Donc oui, jusqu'à maintenant j'ai merdé, mais maintenant je vais faire les choses sérieusement. Même si de temps en temps, j'aimerais bien aborder de petits sujets comme les rêves lucides et le voyage astral. Sachant qu'il y en a beaucoup dans ma communauté qui apparemment ont déjà expérimenté ça. Je trouve ça intéressant, mais à observer de loin quand même. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont témoigné, qui ont dit qu'ils essayent de fuir ce monde et qu'ils n'y arrivaient pas. Donc vraiment, ça les terrifie. C'est quelque chose qui peut paraître complètement fou pour toi. Mais pour ces personnes-là, attention, il ne faut pas en rigoler parce qu'il y en a qui en souffrent carrément. Voilà, sur ce, pas plus de beuble là, on peut commencer la vidéo. Like ! Maîtriser ce qui m'arrive et ce que je ressens. Désirer puis posséder. Ne plus avoir aucune limite dans ma réalité. Atteindre le niveau de vie dont j'ai toujours rêvé. Beaucoup d'entre nous ont du mal à y croire. Car beaucoup sont conditionnés à échouer. Beaucoup d'exemples de réussite en ont parlé. Nous apprenons en faisant. Le doute est éliminé par l'action. C'est bien beau d'apprendre, mais au bout d'un moment, il faut se bouger le cul et il faut faire répéter, répéter jusqu'à créer des automatismes. Donc croyez-le ou non, j'écoute tous mes livres audio en fois deux parce que je trouve que c'est une perte de temps que de les... d'écouter en fois un. Même si c'est vrai, des fois, de temps en temps, je repasse en fois un parce qu'il y a des concepts que je n'ai pas compris. Mais la plupart du temps, j'ai besoin d'optimiser mon temps et d'écouter en fois deux. Même si je peux vous donner l'impression parfois d'être un peu bené et d'avoir besoin de plusieurs, d'être au ralenti. Mais non, en fait, je suis au ralenti, je suis dans l'attitude. Ça dépend. Mais pour ce qui est d'écouter, j'aime bien quand la personne en face parle vite parce que mon attention, elle est vite perturbable. Je te jure, j'ai besoin que le truc soit hard, que ce soit difficile pour que je sois concentré. Si tu me parles trop lentement, il va falloir que je fasse autre chose à côté en même temps. Je sais pas, c'est peut-être un trouble de l'attention que j'ai, mais on s'en bat les couilles. Bref, pour revenir au fait que j'écoute le livre La Clé de la Maîtrise par Charles F. Annel, c'est lui qui a développé la technique. C'est dans ce livre d'ailleurs que vous allez retrouver tous les exercices que je mets en pratique sur la chaîne YouTube. La technique de pensée vagabonde, la technique de pensée positive. En fait, ça, c'est juste que j'ai mis des noms sur les étapes à franchir pour atteindre le nirvana. Pas le nirvana, mais la Clé de la Maîtrise. Donc voilà, vous savez un petit peu que c'est pas du n'importe quoi. Moi, je me documente, j'essaye de vous retranscrire ce que j'apprends. Et ça, merci de le respecter. Même si vous avez des croyances différentes, etc. Je pense que ça peut faire du bien à n'importe qui de se renseigner. Même si tu n'y adhères pas, il faut se renseigner, il faut connaître. Là, je viens tout juste de finir mon entraînement. Et comme on est à la troisième semaine, on passe au troisième exercice. L'exercice est exactement le même que la semaine dernière. C'est-à-dire que je reste assis pendant 15 à 30 minutes. Sauf que maintenant, on ne va pas se contenter seulement d'inhiber les pensées négatives. On va inhiber toute pensée. L'objectif est de penser à rien. Ça va être très difficile pour moi, surtout quand on a un cerveau comme le mien qui ne peut pas s'empêcher de réfléchir H24. Et je ne suis pas le seul. J'imagine que toi, derrière ton écran aussi, tu as du mal à contrôler tes pensées. Et tu aimerais beaucoup que ton cerveau te foute la paix de temps en temps. Donc là, je pense que ça va se compliquer par rapport aux exercices précédents. Mais c'est rien, on ne va rien lâcher. En parlant de relâcher, il faut aussi relâcher tous les muscles et les nerfs de notre corps. Chose qui est impossible en fait quand on est en position assise. J'imagine qu'il va falloir que je m'allonge légèrement vers l'arrière pour relâcher tous mes muscles. Donc voilà, si vous avez raté les exercices précédents, je vous invite à voir les vidéos précédentes. Maîtriser l'univers, à la recherche du troisième oeil. Il est toujours temps de commencer. Vous commencez quand vous voulez si vous voulez apprendre à méditer avec moi. Bref, je vais aller méditer et je vous dirai comment ça s'est passé. Pour la position, ce fauteuil, il va être parfait. Je pense que le fait d'être un petit peu en arrière comme j'ai dit précédemment, ça va me permettre de relâcher tous mes muscles et tous mes nerfs. Par contre, pour ce qui est des pensées, inhiber totalement mes pensées, ça va être mission impossible. Mais on ne part pas défaitiste. Parce que là, j'ai plein de projets sur le feu. Vous savez que j'ai acheté une maison. C'est ma première maison. J'ai un million de travaux à faire là-dedans. Je reçois des devis exorbitants. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je vais en avoir pour 100 000 euros à la faire. Ah ! De travaux juste. Bref, c'est vraiment la fusion dans mon cerveau mais ce n'est pas grave. Il faut un temps pour tout. Et là, c'est le temps de méditer. Allez, je vais mettre 15 minutes et on est parti. Les gars, c'est violent comme je n'arrive vraiment pas du tout à retenir mes pensées de vagabondé de partout. J'imagine sans scénario. J'imagine ce que je dois faire. J'imagine... Je ne vais pas t'arrêter là ! Je ne veux pas ! Par contre, j'ai réussi à me relâcher complètement musculairement, énerveusement. J'ai l'impression que j'ai une plutôt bonne maîtrise de mon corps mais pas de mon esprit. Il y a un mec dans les commentaires dans une vidéo précédente qui a dit « Essaye de faire des étirements avant de méditer ». C'est ce que je vais essayer de faire pour les prochaines séances. N'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire aussi si vous en avez. Franchement, je suis preneur, les gars. Je ne demande qu'à me développer, qu'à évoluer. Je pense aussi à faire des « Oh ! » Je le jure, ça fait vibrer le cerveau. J'ai l'impression que ça t'empêche de penser. « Oh ! » Peut-être que je vais faire ça pour la prochaine méditation mais je ne sais pas si ça annule le fait que je sois immobile. J'ai l'impression de moins penser. Est-ce que j'ai le droit ? Vous pensez que j'ai le droit ? Ouais. Ouais. Tarzan, tu y crois, toi, tout ce que je suis en train de faire, loi d'attraction, essayer d'attirer les choses par la pensée et tout ? Je ne sais pas, gros. Franchement, j'ai du mal à y croire. C'est comme si moi, là, je suis posé, genre, et je fais « Vas-y, là, je vais devenir riche à mort et après, je ne fais rien. Je ne mange que des Ben & Jerry's. » En fait, justement, soi-disant, c'est régi aussi par l'action. Il faut désirer attirer, être positif, faire vibrer ses ondes de vibration, des trucs positifs pour ensuite faire des actions positives qui vont te mener vers ton objectif. Ce n'est pas seulement juste « Je désire et j'ai. » C'est « Je désire, j'agis et j'ai. » Mais ça passe d'abord par la pensée. Ça passe d'abord par un travail mental. Je ne sais pas pourquoi c'est obligé d'avoir un nom, ce truc. Genre, c'est la base, un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Imagine là, tu vas être pompier. Tu dis « Moi, je veux être pompier. » C'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas charbonner pour devenir pompier et que tu y crois, genre. Tout ce que tu fais, tu dois y croire. J'aimerais revenir sur le fait qu'il y en a beaucoup qui disent « C'est Dieu qui donne. » « C'est Dieu qui donne. » Mais si tu ne donnes pas l'envie à Dieu de te donner, genre tu ne fais que des mauvaises actions, tu ne branles rien, il ne va rien te donner. Tu vois ? Ok, c'est Dieu qui donne, mais il faut lui donner l'envie. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est Dieu qui donne. Est-ce que tu crois qu'il va donner à quelqu'un qui ne mérite pas du tout ? Justement. Et non, et en fait, c'est ça, en fait. Le truc, c'est pas en mode « Dieu, il va te donner, il ne fait rien. » Tu vois, il y en a qui utilisent trop ça comme excuse. Même dans ma religion, mais genre. C'est Dieu qui donne, mais c'est toi qui dois te battre dans ce monde et te battre aussi pour le monde d'après, tu vois. Il donne, mais il faut que tu agisses, tu vois. C'est pas genre « Je ne fais rien, c'est Dieu qui donne. » Il ne va rien me donner, tu vois. Enfin, il peut, mais c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Bon, vas-y, mec. Maintenant que tu es là, on va en profiter, tu vas méditer avec moi. Là, je t'explique. Le but, j'en suis à un niveau où il faut que j'apprenne à relâcher tous les muscles de mon corps, tout le système nerveux et que je pense à rien. J'inhibe toute pensée, que ce soit pensée négative, pensée positive. Il faut penser à rien. Tu penses que tu as une méthode, toi ? En fait, moi, j'avais appris que genre, c'est les pensées, elles viennent, mais il faut... T'as une pensée, c'est pas en mode de ne penser à rien, c'est la pensée, elle vient, ok, après, tu te reconcentres sur ta respiration. C'est pas en mode que tu penses à ta respiration. Mais t'es obligé de penser à un truc. En fait, c'est plus le moment présent. Soit disant, il faut inhiber, ça veut dire que tu penses à plus rien, soit disant. Ouais. Soit disant, gros. Bon, vas-y, on part pour 15 minutes. Je peux pas. Pourquoi ? Parce que je pense à toi, là. Ah ouais ? Tu sais, j'ai trop peur que d'un coup, tu te lèves et j'entende rien. Tu prends un couteau et tu me plantes dans le cou, comme ça. Ça va très, très vite, mon père. Tu peux pas savoir. Ça irait tellement vite. Moi, je te dis, ne bouge pas, t'es chez moi, là. D'un coup, je me lève, je prends un couteau et... Dans ma tête, c'est ce que je vous serais dit. Je vous serais dit, ça allait trop, trop vite, mon père. C'est une très mauvaise idée, les gars, que de méditer à deux, je pense. Rendez-vous demain. J'ai rendez-vous avec l'hermite des songes qui va m'en dire un peu plus sur les rêves lucides. Ce matin, je me lève et surprise, il y a M. Marcelo Bogdanov qui m'a envoyé son livre sur la loi de l'attraction. Je pensais pas qu'avec ce genre de contenu, j'aurais des personnes aussi impliquées. C'est la première fois qu'on m'envoie une lettre avec un livre. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et je vous jure, en musculation, j'ai jamais reçu de petits cadeaux comme ça. Ils auraient pu m'envoyer des haltères, les gars, pendant le confinement. Je rigole, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça fait trop plaisir d'avoir une petite attention comme ça, une attention réelle. Franchement, merci beaucoup à toi Marcelo. Et j'ai une deuxième surprise pour toi ce soir, bien évidemment mon cher ami, c'est qu'il y a l'ermite des songes qui va intervenir et parler de rêves lucides. Donc vous savez qu'il est capable de maîtriser ses rêves, faire des rêves lucides. Si tu as envie d'être un super-héros, tu deviens un super-héros. Si tu as envie de manger une banane, tu manges une banane. Tu fais ce que tu veux dans les rêves lucides. C'est un truc de fou. Donc là, je vais l'appeler et on va lui poser toutes nos questions. Les gars, là je suis au téléphone avec un professionnel des rêves lucides. Je suis avec Mathéo, propriétaire de la chaîne Hermite des songes. Mathéo, tu peux te présenter pour ma communauté pour ceux qui ne te connaissent pas ? Avec grand plaisir Mike. Alors bonjour à tous, moi c'est Mathéo. On m'appelle surtout l'ermite des songes, on me connaît sur ce nom sur internet. Je possède une chaîne YouTube où j'aide les gens à prendre le contrôle de leurs rêves pour vivre les expériences les plus belles de leur vie. Chose que j'ai appris par moi-même à faire il y a 10 ans maintenant et que j'apprends aux gens avec passion parce que c'est vraiment une expérience hors du commun qui en plus t'es en train d'apprendre à faire tout ça donc c'est hyper motivant. Donc j'imagine qu'il y a des techniques précises pour essayer de réussir à maîtriser ses rêves. Est-ce que c'est accessible à tous de pratiquer les rêves lucides ? Alors oui, c'est ça la grosse et belle nouvelle. C'est que pour moi c'est un des super pouvoirs de l'être humain. C'est d'avoir cette capacité que tout le monde a cette capacité parce qu'on sait que tout le monde rêve et avec le bon entraînement et les bonnes techniques et bien tout le monde peut prendre le contrôle de ses rêves et vivre vraiment quelque chose d'assez particulier je dois dire. C'est vrai que sur ma chaîne j'ai beaucoup abordé le principe freudien de la conscience et du subconscient. Est-ce que comme la loi de l'attraction le principe c'est de parler consciemment de se dire les choses consciemment pour atteindre son subconscient et enfin maîtriser ses rêves ou ça n'a aucun rapport ? Oui alors c'est une des techniques qu'on peut utiliser en fait ce qui est sympa c'est qu'il n'y a vraiment pas de limite en termes de techniques il y a des techniques de base et puis après ça peut évoluer et puis tu l'as dit toi-même la loi de l'attraction mais en fait ce qui est intéressant avec les rêves lucides et c'est ce qui m'a permis aussi d'en faire beaucoup quand j'ai commencé c'est le fait de vraiment mettre beaucoup d'attention dessus ça va les faire venir à toi les plus passionnés auront les meilleurs résultats oui c'est un petit lien maintenant les personnes qui sont pas du tout à l'aise avec cette loi d'attraction etc il y a des techniques toutes simples physiques que tu peux faire pour prendre le contrôle de tes rêves et après l'accès direct à l'inconscient c'est ça la magie en fait c'est que dans un rêve lucide il n'y a pas d'accès plus direct à ton inconscient puisque tout ce que tu vas voir c'est le fruit de ton inconscient si tu vois un autre être humain un personnage de rêve comme on dit c'est ton inconscient tu vas pouvoir lui parler directement il va te répondre avec des mots ou avec des gestes et là ça t'ouvre une porte infinie vers le développement personnel et la connaissance de soi et je pense que c'est plutôt là que ça va vous intéresser finalement en fait quand on fait un rêve lucide on maîtrise pas l'univers dans lequel on se retrouve c'est à dire qu'admettons moi je veux me retrouver à la piscine dans mon rêve lucide je vais pas faire apparaître une piscine autour de moi je vais être dans un lieu et je vais pouvoir être maître de mes actions dans ce lieu c'est ça en gros alors il n'y a pas de limite tu vas pouvoir si tu veux juste vivre le rêve sans rien changer si t'es à la piscine tu restes à la piscine et voilà mais par contre tu peux t'entraîner pour avoir envie par exemple de faire disparaître la piscine aller dans le désert à la place ouvrir un portail pour aller dans l'espace tu peux changer l'environnement mais au début bon bah faut apprendre à maîtriser ses pouvoirs en fait comme dans les films de super héros tu vois Dorman au début il sait pas qu'il y a des pouvoirs il commence à comprendre petit à petit il monte un mur enfin voilà et bah c'est pareil dans les rêves lucides et ça c'est aussi c'est une dimension hyper intéressante et toi Mathéo je pense que tu as dû atteindre un certain niveau je sais pas si ça relève de l'intime mais est-ce que tu peux nous parler d'un rêve lucide que tu as fait que tu as maîtrisé que tu as celui qui t'a le plus marqué j'en ai parlé hier justement dans ma dernière vidéo parce que c'est vraiment en fait déjà ce qu'il faut vous sachiez avant que je vous réponde c'est qu'il n'y a pas de mots la langue française aussi riche soit-elle j'ai toujours pas trouvé de mots pour décrire à quel point l'expérience est incroyable donc dites-vous bien que ce que je vais vous raconter c'est bien faible par rapport à ce que j'ai vécu mais ce qui m'a le plus marqué dans un rêve lucide c'était quelques mois ou semaines après avoir commencé j'ai fait un rêve lucide qui partait de chez moi je me suis envolé sur le toit d'un immeuble et rien que ça c'est déjà assez fou pour la plupart des gens de s'envoler puisque c'est quelque chose qui physiquement n'est pas possible et une fois sur cet immeuble j'ai regardé le ciel et là j'ai vu donc dis-toi bien que dans un rêve lucide tu as exactement la même vision que dans la vie réelle tu as en fait ta conscience de la vie réelle dans le rêve c'est comme si t'es maintenant sauf que tout ce que tu vois c'est ton imagination mais tu le vois vraiment et je voyais en face de moi le ciel comme jamais on pourrait le voir dans la vie réelle c'est-à-dire des planètes gigantesques la voie lactée des étoiles des couleurs que peut-être n'existent même pas en vrai en tout cas j'avais l'impression qu'elles n'existaient pas tellement c'était beau et à côté de ça il y avait une musique qui était totalement composée par mon inconscient que je retrouverai sûrement jamais qui m'a en fait ce moment m'a tellement transporté que je me souviens à ce moment-là j'étais jeune encore j'avais 15-16 ans à ce moment-là je me suis dit je peux mourir en paix j'ai vécu un truc que 99% des gens rêvent d'obtenir et savent même pas que ça existe je suis plus libre qu'un milliardaire à ce moment précis et j'ai les larmes les larmes qui ont commencé à couler tout seul je me suis levé les larmes aux yeux et à ce moment-là ma vie elle a changé c'est vrai que c'est fou de pouvoir vivre ses rêves toutes les nuits ça me fait penser à le maître Gims qui disait qu'il avait des airs des mélodies qui venaient dans la tête pendant la nuit et quand il se réveillait il enregistrait vite la mélodie parce qu'il avait peur de la perdre et c'est vrai que des fois on s'endort et on a des mélodies qui viennent dans la tête c'est bien que tu en parles parce que finalement les rêves lucides c'est pas seulement du visuel c'est aussi de l'audio c'est aussi du sensationnel les émotions on peut pleurer on peut rire et je pense que tout le monde s'est déjà réveillé avec de fortes émotions à la suite d'un rêve on peut tomber amoureux aussi à cause d'un rêve si on rêve d'une personne etc etc c'est vrai que c'est un domaine que peu de gens maîtrisent tu as parlé de personnages de rêve et je voyais tu sais des vidéos courtes dont je ne citerai pas la plateforme de personnes qui disaient qu'ils avaient fait des rêves lucides et qu'ils avaient tué un personnage de rêve et que ça aurait des conséquences sur leur vie qu'est-ce que tu penses de ce genre de délire ? alors la chose intéressante avec les rêves lucides c'est qu'en fait je pense que c'est vraiment lié à tes croyances tout simplement si tu penses que tu es quelqu'un dans ton rêve c'est comme tu es quelqu'un dans un jeu vidéo ça n'a pas de conséquences c'est juste dans le contexte du jeu vidéo c'est dans le contexte du rêve pour moi ça ne va pas faire grand chose par contre si tu es vraiment convaincu que tes personnages de rêve c'est une partie de toi c'est une partie de ton inconscient c'est peut-être ton enfant intérieur c'est peut-être la version de toi-même la meilleure version de toi-même etc et bien si tu les tues ça peut être très dangereux parce que en fait comme c'est ton inconscient et tes croyances tu connais sûrement un peu l'hypnose c'est extrêmement puissant si dans une séance d'hypnose je te dis que tu vas tuer la partie de toi qui est la plus vulnérable et bien tu vas te réveiller peut-être plus fort alors que si je tue la partie de toi l'enfant intérieur tu vas te retrouver plus triste le rêve lucide c'est pareil mais c'est un accès direct donc si pendant ton rêve tu es convaincu que tu vas tuer une partie de toi et bien au réveil ça aura des répercussions sur toi mais personnellement j'ai jamais trop pensé à ça moi au début surtout je prenais le rêve lucide vraiment comme un terrain de jeu et donc c'était comme un jeu vidéo je ne me posais pas ces questions-là puis je n'ai jamais je ne crois pas avoir tué quelqu'un déjà dans un rêve en tout cas j'ai fait des trucs un peu je me suis amusé à faire des trucs que je ne ferais jamais dans la vraie vie comme je ne sais pas lancer des boules de feu ou des trucs comme ça mais je ne suis jamais allé vers quelqu'un directement pour voir ce que ça fait de tuer quelqu'un je me suis ouais je ne sais pas tu vois ta réponse me plaît et je pense qu'elle va plaire beaucoup à ceux qui me suivent parce que c'est des gens très terre à terre ça ne plaît à pas beaucoup de monde le fait que je parle de spiritualité de troisième oeil etc et c'est vrai que toi tu as eu une approche très scientifique finalement parce que tu as parlé d'être conscient à l'intérieur de nous et non d'outre-monde et d'esprit qui peuplent un petit peu un monde des rêves où les tuer serait une porte ouverte à se faire hanter ou se faire posséder là les gens je pense ils vont être contents que tu aies une réponse plutôt psychologique et non ésotérique ouais ouais alors ça c'est sûr depuis toujours ma communauté me suit pour ça et souvent ils me le disent c'est que je suis le seul à ne pas partir un peu partout ça ne veut pas dire que je ne laisse pas les gens croire ce qu'ils veulent bien sûr que non loin de là mais je garde une approche très terre à terre parce que le rêve lucide a été prouvé scientifiquement pour les plus sceptiques si jamais l'étude des personnes qui dormaient ils leur ont demandé d'écrire un mot les yeux ont bougé ouais non alors ils n'écrivaient pas un mot ils ont simplement on leur a dit dès que tu arrives dans ton rêve lucide tu vas faire une séquence avec tes yeux particulières pour nous dire que tu es bien dans le rêve lucide et en fait ils arrivaient à capter le mouvement des yeux avec des machines c'est comme ça qu'ils ont pu prouver que la personne elle est bien arrivée elle a fait le mouvement prévu à l'avance donc elle avait bien sa conscience de la vie réelle dans le rêve elle ne se réveillait pas elle a pu faire des signaux puis c'est comme ça que c'était prouvé mais ça ça remonte dans les années 80 déjà donc voilà une étude où des personnes se sont endormies on leur a demandé de faire un mouvement spécifique avec les yeux pendant leurs rêves donc dans leur état conscient comme l'a dit l'ermite et ensuite une fois qu'ils dormaient ils ont fait le mouvement avec les yeux pour prouver parce que quand on dort et qu'on est dans la phase la phase paradoxale on a la capacité de pouvoir bouger ses yeux on n'est pas complètement tétanisé et du coup c'est ce qui a pu prouver que les rêves lucides étaient possibles et que des gens arrivaient vraiment à maîtriser leur corps dans leurs rêves Mathéo je te remercie énormément pour ton intervention si vous voulez découvrir ces exercices je vous mets une vidéo ici si tu veux voir d'autres vidéos de ma chaîne YouTube je t'invite à cliquer ici et ici abonne-toi c'est très important c'est gratuit reste solide et la vie sur le plan un film de cuisse Peace